... On va s'installer ici, tant pis si c'est le contre-jour. Juste en bas, c'est des maquettes faites par des classes de la région de Nantes, suspendues dans l'espace. Autant de villes, chaque proposition, une manière d'installer sur un détail, une configuration de monde. Je crois que c'est parfait pour moi pour parler de ça. C'est un texte qu'on connaît tous, finalement. On a tous vu des petits bouts reproduits. Ce n'est pas la première édition. Vous savez qu'en 1905-1906, dans un journal Le Matin de Paris, un auteur de critique théâtrale, un intellectuel manieur de mots, bretter, comme ça, vient et prend en charge ces dépêches qui arrivent, comme ça, de toute la France, tous les villages. Et on fait des compressions, comme ça, trois lignes dans le journal. Et il appelle ça « fait divers ». Il y en a 1210. Félix Frénéon est mort en 1944. Il est dans le domaine public depuis deux ans. C'est en 1948 que ces nouvelles ont été rassemblées pour la première fois, par Jean Paulan. Et en même temps, on peut retrouver facilement les nouvelles initiales. Ce qui est fascinant, c'est l'accumulation. 1210 en un peu plus d'un an. Et chaque personne, jusque-là, avait songé à simplement les doter d'un index. C'est tout con, un index. J'en ai fait deux. Un index des thèmes. J'ai mis aussi les métiers. J'ai mis aussi les animaux. J'ai mis aussi les catégories morales et sociales. Et puis, en même temps, ce qu'on trouverait, par exemple, c'est ce truc sur le suicide. Je crois que c'est la plus longue. Mais en même temps, les escroqueries. En même temps, les accidents de train. Mais les premiers accidents de métro, les accidents d'automobiles, les accidents de vélo. Et tout d'un coup, on a eu une espèce d'histoire, comme ça, d'histoire du télégraphe, du téléphone, avec les câbles volés. On a une histoire du statut de la femme. J'ai mis aussi un double index. Femmes, bonnes, épouses, assassinées, battues, séquestrées. C'est l'horreur. Et il y en a tout ça en bloc. Et si vous regardez à côté, je l'ai collé, d'ailleurs. Marie, mise à mort ou blessée, on n'en a que cinq ou six. Est-ce qu'on est débarrassé de ces choses-là ? Peut-être que c'est ça qui nous définit le mieux, cette question de Félix Fénéon. Que tout ce qu'on voit là, dans cette société d'il y a 110 ans, on n'en est pas guéri. Les mêmes choses nous traversent. Même si, heureusement, des choses qui vont mieux. On a les antibiotiques et des choses comme ça, oui. Par exemple, la géographie même. La France vit par ses frontières maritimes. Brest, Toulon. Ce sont quasiment les villes dont on parle le plus ici, avec Paris. Mais aussi, on a des tout petits bleds. C'est Danvix, en Vendée. Il y a quelque chose qui se passe à Danvix. Kouéverac, près de Sivray. Là aussi, depuis mon adolescence, il y a des choses qui se passent à Kouéverac. Et donc, le deuxième index, c'est tout simplement un index des lieux. Et voilà, je me suis fait une édition de Félix Fénéon, pour moi. Une édition rien que pour moi. Et après, c'est là aussi ma propre école. C'est-à-dire, comment on organise ? Est-ce qu'on en met une par jour, avec un livre de mille pages ? Et puis, on pourrait le feuilleter, comme le livre des sables de Borges, d'ouvrir systématiquement au hasard. J'ai choisi une espèce, par contre, de retrouver une espèce de romanesque, le jour même. Donc, je l'ai mis en bicolonne. Un bel exercice de graphisme pour quelqu'un comme moi. Un séquençage graphique aussi, que j'ai essayé avec des plus visibles possibles. Et puis, dans ce bicolonnage, c'est du corps 11, avec une Adobe Castelon Pro. Ça en fait 8 par page, à peu près. Arriver à retrouver comme ça, cette espèce de flux des jours, de flux dans le composite, dans l'accumulation, dans ce qui se brasse comme ça, de diversité des jours. Après, je ne peux pas faire plus de baratins. Les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, 1210. Que vous me l'ouvriez au hasard partout, on rigole, mais on a le rire jaune. Il y a de la violence, mais autant de tendresse que de violence. On est dans ces espèces de choses obscures de la société. Le goût des honneurs, les manipulations politiques, on n'en est pas débarrassé. Et en même temps, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une identité ? Oui, elle est compliquée. La France est coloniale. L'Algérie, la Tunisie, Constantine font partie de cet espace. Comme ça, on continue. Par contre, l'Azasse et la Lorraine, non. Par contre, les frontières sont gardées. Les histoires d'espions, il y en a plein. C'est des mines aussi pour l'imaginaire, mais surtout cette présence du peuple, ces petits peuples, ces petits tricks, ces toutes petites bagarres, ces petits trucs, le destin, toute une vie rassemblée. Parce que quoi ? Parce qu'on retrouve un corps à l'écluse sur le canal Saint-Martin et que le fait même qu'il ne soit pas identifié et qu'on donne le petit détail qui pourrait permettre l'identification, c'est le roman d'une vie. Nouvelle en trois lignes de Félix Fénéon, Tenir un site, l'animer, le développer, avoir du matériel. Et aussi, ce n'est pas du luxe pour moi. Ce n'est pas du luxe de vous demander ce qu'on peut inventer avec des outils d'édition comme cela, faire nous-mêmes nos livres, passer par le site pour les diffuser, les multiplier, les offrir, s'il vous plaît, les offrir. Ces choses-là, aujourd'hui, on est dans un terrain d'invention. Ce terrain d'invention, on le découvre, il s'invente, il se fabrique à mesure que nous-mêmes le produisons. Bon, j'y joue lourd de moi-même, de ce qui nous rassemble littérairement en ce moment, d'un fait que je vous le présente. Félix Fénéon, nouvelles en trois lignes, 1210 faits divers, avec le bruit de ces classes d'écoles primaires qui viennent regarder les maquettes de villes, de constructions, de manières de vivre ensemble que des gamins de 8 ou 10 ans peuvent imaginer et installer comme ça. Il y en a 120, on est aussi devant cette histoire de nombre, dans une école d'architecture aujourd'hui. Félix Fénéon, ne me laissez pas tomber. Ok ? Sous-titrage ST' 501